Donc Rosario Mineo, qui est artiste, agrégé aussi en arts plastiques, et qui enseigne en tant que prague ici au département d'arts plastiques de l'université Jean-Bernet. Rosario prépare une thèse sur les topologies du visible dans l'art contemporain et son exposition. Il interroge plus généralement les notions de scénographie et d'espace performatif dans le champ des arts contemporains. Merci. Je tiens à remercier Vincent pour l'organisation de ce colloque. Et puis je tiens également à remercier tous les intervenants qui sont déjà passés. C'est absolument passionnant. L'intervention que je vais faire s'appelle « Enlever le visage ». Alors, je remercie ma collègue de rappeler les choses sur lesquelles je travaille, c'est-à-dire comment l'art ne cesse de se manifester dans une scène. Dans la proposition que je vais vous faire, et l'intitulé le contient, il y a dans, on va dire, l'idée de la représentation du visage, le fait d'enlever le visage. Et voilà. Je ne peux pas m'empêcher, alors c'est un défaut, je ne peux pas m'empêcher de reconstituer cette scène de façon littérale, première, directe, brutale. Enlever le visage. Enlever la viande. Enlever la chair. Peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Peut-être que les dispositifs picturaux, photographiques, numériques, occultent cette scène étrange d'une brutalité totale. Alors, je m'en excuse par avance, je vais y revenir. Alors, pour commencer, je vais vous présenter une petite vidéo que vous connaissez peut-être. Donc, c'est une oeuvre des artistes autrichiens, Granulosynthesis, et l'oeuvre s'appelle Nosegate, réalisée en 1998. Voilà, c'est très cool. 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 La puissance hypnotique du travail de Granulosynthesis, c'est très cool. Alors, vous avez pu voir dans le début de la vidéo, donc on voit le making-off, donc on voit le dispositif utilisé pour filmer le performer Michael Kramer, donc cette espèce de chaise qui contraint le performer dans un espace très confiné, très limité. La première scène, donc, ce que je vois, ce sont deux scènes. La première, le making-off, c'est le dispositif pour filmer le performer. La seconde, l'installation elle-même, présente un visage qui apparaît, se fige, se transforme, et dont les mouvements discrets, saccadés, ne sont plus naturels, organiques. Le visage, non comme présence, mais comme représentation, n'est plus qu'une forme résiduelle, un vestige maintenu pour l'artifice. Ce qui est censé me parler au mieux devient le vestige immatériel avec lequel l'empathie n'est peut-être plus possible. « Nous ne sommes plus dans l'image affection, malgré le gros plan, moment de stupeur, de fascination, qu'engage une autre perception. Le visage ne cesse de renvoyer à ce que je connais, mais ce que je connais ne cesse d'être dérouté et déroutant. Ce qui m'est familier devient sidérant. » Didier Huberman, alors qu'il a été beaucoup cité, dans ce très très beau texte concernant l'exposition qui s'appelait « A visage découvert » à la Fondation Cartier, texte qui s'appelle « La grammaire, le chahut et le silence » de Didier Huberman. Didier Huberman nous propose de considérer le visage comme vestige, c'est-à-dire comme trace, comme champ et lieu, comme dispersion, et que toute question posée aux images-visage est d'abord une question posée à la perte. Dans le même texte, Didier Huberman renvoie au lecteur une typologie des visages. Une autre typologie pourrait être dressée, une typologie de la perte. Le visage-image ne cesse de renvoyer à la perte du corps, de la chair, de la tête, du visage. À la perte du temps de l'image, qui est la perte du temps physique, organique, du temps animal, de l'humain. La perte de l'espace naturel, tangible. La perte de l'affect, de l'empathie. La perte de reconnaissance, d'identification, dans la stupeur et la sidération. Et la perte, dans la conversion qui a lieu, de la matière en signal, du grain matériel au grain numérique et lumineux. Si l'expérience esthétique a lieu, l'image-visage s'impose alors comme vortex destructif, mais inventif. Citons encore dit Duberman, qui voit dans l'acte de dévisager le double effort de reconnaissance d'extraction esthétique, faire une bonne figure, et de destruction renvoyant au sens ancien de dévisager, c'est-à-dire déchirer le visage d'autrui avec les ongles et les griffes. Il y a dans ce premier point de vue une nature anxiogène qui pourrait se ressentir. Pourtant, dans le désastre opéré se réunissent les conditions de l'invention. Reconnaître nécessite une destruction même partielle et une relecture du processus en jeu. L'invention n'est de la perte, de la catastrophe et de la destruction. Ce qui nous intéresse ici concerne plus précisément le processus que nous suivrons à rebours. L'image-visage apparaît, se multiplie dans une scène de pénombre. Souvenons-nous, nous sommes liés à ce mouvement, ce déplacement, cette extraction de l'ombre vers la lumière. Effort que nous devons peut-être contredire en cherchant dans l'obscurité pour qu'une autre image apparaisse. La scène de ce dispositif est une scène de la luminescence, du scintillement. Et pour qu'elle ait lieu, il faut qu'une combustion, une incandescence s'opère. La chair absentée est une chair consumée par la lumière, la technique. L'incandescence a lieu parce qu'une chair réelle s'absente dans un feu technique et symbolique. Et le scintillement serait la forme qui ne cesse de se reconstituer par agglomérat et déplacement de grains lumineux. La forme résiduelle, le visible spectaculaire, le visage devenu image-visage, désigne un processus de conversion. Conversion de la chair en image par combustion et incandescence. Le processus semble faire émerger une forme de lisibilité qui doit être entendue symboliquement. L'image-visage, lumineuse et scintillante, serait à la fois la forme spectaculaire et résiduelle, spectre et caput mortum. Voilà le caput mortum. Donc c'est le symbole qu'utilisaient les alchimistes pour désigner le caput mortum qui est la forme résiduelle de certains processus alchimiques. La séquence d'ouverture de la vidéo nous montre un dispositif sophistiqué de prise d'image, dispositif d'assujettissement à la lumière et à l'appareil pour que l'image soit réalisée et prélevée. Cadré, recadré, confiné et prélevée. Le moment où cadré devient écarrir. Dans ce moment de prise de vue, il y a une violence réelle, un trouble pervertissant la scène en un délicat écarrissage distancié. Une mise à l'équerre dont la finalité sera de prélever le visage. Il ne s'agit pas de scène grand-guignolesque, mais d'une tentative de lecture symbolique qu'offre le processus en sa puissance imageante. Enlever le visage, en exposer sa combustion, sa conversion résiduelle en images luminescentes, faire de la chair un flux, un prosopone incandescent. Il y a peut-être dans ce prélèvement vidéographique une boucherie symbolique qui a lieu et qui appellera d'autres images. Prélever le visage, l'enlever, c'est aussi rappeler qu'il est représentation manipulable et autonome, que la conversion en images constitue déjà une thanatopraxie. Enlever le visage inaugure une pratique de la mort imageante, une pratique de la conversion et de la substitution, substitution du vivant par le mort. L'image-visage déploie alors une topologie étendue et complexe, dans la perte et l'absence, dans l'implicite et symbolique boucherie, dans la combustion et la conversion de la chair, dans le spectacle de l'image, innovante et sidérante. On retiendra également l'efficacité, la vélocité du dispositif. La machine anéantit la mise à distance affective. Nous ne sommes pas dans la patience et l'intimité portraitistes, mais dans l'efficacité machinique. Saisir, tailler, découper, convertir, à la vitesse de la lumière, à la vitesse de la mémoire. Le dispositif appelle d'autres images, effet d'une anamnèse qui ne peut être refoulée. Enlever le visage, la chair, la convertir en flux et en images, appelle d'autres scènes. La première est celle que cite Jung dans « Les racines de la conscience », dans la partie consacrée aux visions de Sosim. Sosim, alors tout à l'heure, Itza Golbert s'excusait de faire référence à des choses anciennes. Donc Sosim de Panopolis, qui était une province d'Alexandrie, nous ramène au IIIe siècle de notre ère. Jung, dans « Les racines de la conscience », donne des extraits entiers de textes des visions de Sosim, l'alchimiste, qui fait le récit d'une rencontre, celle avec Ion, le prêtre, le hiérophante, qui lui dit « J'endure un châtiment intolérable, car quelqu'un est venu de grand matin en toute hâte, et il m'a démembré en suivant la composition de l'harmonie. Et il a arraché la peau de ma tête à l'aide du glaive qu'il tenait avec force. Et il a joint ensemble mes os et ma chair, et les a brûlés au feu suivant l'art, jusqu'à ce que j'ai appris comment mon corps se transformait et comment je devenais esprit. Et comme il m'expliquait encore ces choses et que je le contraignais à parler, ses yeux de verre comme du sang, et il vomit toutes ses chaires, et je le vis changer en un homonculus contrefait en son inverse. Et il se déchira avec ses propres dents, il s'affaissa en lui-même. » Voici le commentaire que Jung fait de cette vision de Sosime. « On ne doit pas oublier que si l'idée des os est pour nous un facteur insolite, elle pourrait avoir pour Sosime et pour les alchimistes en général une signification insoupçonnée. Il se pourrait aussi que la mention de l'eau ouvre aux alchimistes tout un contexte dans lequel entreraient également les idées de dilacération, de meurtre, de torture et de transmutation. C'est que l'alchimie traite de l'eau merveilleuse, l'aqua divine, extraite de la pierre, de la prima materia, moyennant le supplice du feu. L'eau est cette humide radicale et cette âme est libérée par la cuisson mais aussi par l'épée. Et la séparation en alchimie est souvent représentée comme le démembrement du corps humain. Un peu plus loin, il dit, donc Hume continue d'interpréter le texte de Sosime, « L'eau divine dissout les corps en les quatre éléments. Elle a une vertu de transformation. Elle change par une impulsion merveilleuse, la nigrédo en albédo, la noirceur en blancheur. Elle vivifie ce qui est mort et ressuscite les morts. » Le rapprochement que l'on propose ici entre l'œuvre « Noise Get », la vision de Sosime et l'interprétation qu'en fait Jung, est d'ordre procédural et symbolique. La première opération est celle de l'ordre symbolique, de la découpe, de la délacération. La seconde, l'opération de combustion, de cuisson, prépare à la double conversion en feu et en eau, c'est-à-dire en image ou en complexe imageant, en l'habilité de l'image. La troisième serait celle de la réversibilité, convoquer les morts, les revivifier dans la conversion de la matière, la chair en esprit, c'est-à-dire en image. Impossible de retenir ces images à la lecture de l'intitulé « Visage à contrainte ». On aurait pourtant apprécié de s'en défaire, de les oublier, car elles sont habitées d'une puissance obscure, dérangeante. Nous en parlerons un peu plus loin. Curieusement tournées, l'expression elle-même « Visage à contrainte » suppose une liberté entravée, un processus contraignant le visage, ou encore un visage engendrant les contraintes. Le visage, le visage de la tête me parle. Le visage à contrainte est sans doute celui des contraintes qu'impose le processus et la technique de la représentation. Toutefois, et c'est ici presque une contradiction, le visage à contrainte suppose une autonomie du visage au moins, et ses images en plus. Les problématiques émergent rapidement. La première est que l'histoire du visage à contrainte est une histoire technique, une histoire de procédé. La seconde consiste à élaborer un processus de détachement, de séparation, de dissociation, et donc d'autonomie, d'affranchissement et d'invention. L'histoire du portrait serait alors celle de procédé de prélèvement et de conversion, celle des processus qui consiste à enlever le visage, lui conférer une autonomie réelle, procédurale, symbolique. Les contraintes imagentes sont en fait des procédés de détachement du visage vers une autonomie matérielle et iconographique. Le visage, avant d'être celui d'une personne, est d'abord celui d'une tête. Il y aurait un nomadisme possible du visage, et avant celui-ci, de la tête certainement. Encore faut-il décoller celle-ci pour en détacher le visage, la franchir du corps pour en multiplier les images, et si une topographie du visage comme forme et relief est envisageable, il faut alors envisager une autre cartographie du visage, dans la multiplicité de ses présences, un complexe visageant de ses présences au monde. Pourtant, la possibilité de consommation effrénée de ces images contiendrait un autre processus. Manger avec les yeux et l'esprit. Ces procédés de séparation, de détachement du visage, seraient l'anamnèse d'un autre processus, un autre récit, plus obscur, amenant à cette consommation. Le raffinement et la sophistication des œuvres du visage occultent une forme rituelle, symbolique, de décapitation, de prélèvement du visage, de sa préparation, de sa cuisine et de sa représentation. Nous parlions tout à l'heure de thanatopraxie. Les contraintes iconographiques, leur processus, sont tout autant que leur mode d'apparition, le récit du premier geste de prélèvement, une boucherie délicate, inaugurant une cuisine obscure. Peinture, photographie, images numériques font le spectacle du visage, sa médiatisation et sa scénographie, convaincre la mémoire d'une complexité opératoire, d'une cuisine, préparant la menducation du réel du visage. Les contraintes techniques de représentation du visage apparaissent alors comme formes converties, sublimées de l'incision, du chirurgical, de l'écarissage, d'une boucherie élégante et devenue discrète. Le portrait, un morceau de viande préparé avec soin. La conversion imagente, les techniques de dissolution et d'atomisation ne peuvent sans doute pas empêcher la remontée des images et la nécessaire anthropophagie des images, ôter, préparer et cuire. Bien sûr, il s'agit d'une cuisson symbolique. Alors, je fais un petit saut dans le temps, enfin dans le temps et dans les pratiques. Pour écrire ce que je dis, je prends le contre-pied en vous représentant, vous représentant, donc les œuvres de Ron Mueck, très rapidement. Donc ils se présentent comme des monolithes géants, des présences hypertrophiées, qui renvoient encore à l'humain. Marc parlait tout à l'heure du monstre. S'il est rapide de songer au masque mortuaire, c'est dans le processus technique que l'on s'efforcera de trouver un mode opératoire du détachement du visage. Moulage et pantographe isolent un corps réel qui se constitue en objet visage. Voilà la question. Enlever le visage comme procédé. Historiquement lié aux pratiques du portrait, pictural, photographique, ces figures hypertrophiées répondent à plusieurs notions. La première, l'hyperqualification du visage. Le prosopone surdéterminé de ce qui représente la personne physique. D'ordre symbolique, du social à l'effect, transférée ici sur l'hypertrophie matérielle, amplifiant la topographie singulière de visage. La seconde est l'immobilité. Le portrait figé fixe ce qui est mouvant, signalant par là ce que nous voyons, a quitté l'ordre du mobile, du dynamique, et s'est figé dans la mort de l'image, par l'image. Le portrait serait déjà une image morte, une tête morte, le caput mortum. Rappelons que la décapitation, la décollation, sont des actes de portée sociale. Régime d'hyperprésence pour Renmueck, pour ceux qui s'étaient absentés, le visage n'est plus que la ruine de ceux qui s'étaient absentés, forme d'un astylose titanesque, et potentiellement vorace. Alors, je vais conclure un peu rapidement. Voilà, il reste deux minutes. Donc, ce qui permet, alors je reviens deux secondes sur NoiseGate, et de montrer le procédé, le processus qui produise une antinomie plastique matérielle très très importante. Et puis, je disais tout à l'heure, cette histoire d'enlever le visage, et le dispositif proposé par Grenouillers Synthesis, appelle d'autres images. Aujourd'hui, nous avons évoqué à plusieurs reprises le cinéma, la dissolution de l'image. Je vous présente ici, très rapidement, donc, quelques portraits photographiques d'une artiste qui s'appelle Annabelle Aoun Blanco, qui s'appelle très précisément « L'éthanatopraxie ». Voilà. Une œuvre de Lévin Von Velo, c'est un autoportrait gigantesque, donc qui semble sourdre du mur. Et puis, ce dispositif, c'est les images dont je parlais tout à l'heure, que je ne peux pas retenir, c'est des images qui viennent au voisinage. « Hannibal Lector », « Le silence des agneaux », le film de Jonathan Demme, Anthony Hopkins. Surtout, ne pas manger l'autre. Surtout, ne pas manger son visage. « Les yeux sans visage » a été cité à plusieurs reprises de façon extrêmement pertinente. Je fais référence également à « Massacre à la tronçonneuse » dont le personnage principal porte un masque réalisé avec la peau d'une de ses victimes. Et puis, l'anamnès perdure, continue, Goya avec son Saturne. L'artiste japonais Tsukiyoka Yoshitoshi avec cette scène totalement hallucinante de samouraï qui arrache le visage de son adversaire, entre autres pour en boire le sang et le manger. Une autre œuvre de Yoshitoshi, le samouraï qui voit des visages monstrueux apparaître dans la nuit. Voilà une autre œuvre de Yoshitoshi où le samouraï voit dans la neige les têtes monstrueuses de ses victimes. Et puis, rappelons que la photographie s'est très rapidement saisie de la possibilité de rendre autonome le visage par rapport au corps. Donc, deux photographies de William Henry Waller, donc deux autoportraits. Et puis, cette photographie qui nous rappelle aussi que la photographie montre, s'est saisie très rapidement de montrer même le pire, même l'abjecte. Ici, vous avez donc une photographie de l'incroyable collection de têtes d'Oracio Gordon-Rombley. Voilà. Et je fais une petite résonance pour terminer avec la collection du visage que l'on peut voir dans Game of Thrones parce qu'il y a aussi la vidéo et quelques images tout à fait merveilleuses de The Walking Dead. Voilà. Et pour terminer, donc, l'extraction du visage, enlever le visage, ici réalisé, donc, dans un épisode de cette série improbable qui s'appelle Midnight Texas où on voit un démon qui arrache littéralement le visage d'un gentil monsieur qui proposait de lui rendre service. Voilà. Et ce démon, tant qu'il le prend, il le met sur son visage parce que ce démon n'a pas de visage. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Rosario. On a cinq minutes pour les questions avant de d'écouter Vincent. Je crois que les images de la fin vont un peu... Couper l'appétit. Alors, avec un petit peu... Je profite de ce petit temps qui reste. J'aurais aimé souhaiter parler aussi de la voracité tant par l'échelle que par le dispositif. Le dispositif est vorace. Il mange, il consomme. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci.